Affaire, démission de Billon au PDC IRDA, ce qu'il en est. Ces rumeurs annoncent, depuis ce mardi matin, la démission de Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, du secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pourtant, il n'en est rien. Une démission qui remonte à mars 2024. L'information relative à cette démission de M. Billon remonte en réalité au mois de mars 2024. Dans un courrier adressé au président Tijan Tiam, le natif de Dabakala, qui nourrit des ambitions présidentielles, avait refusé sa reconduction au poste de secrétaire exécutif chargé des relations avec le secteur privé, invoquant « des raisons personnelles ». Il avait néanmoins précisé qu'il se « tient à la disposition du parti en tant que membre et militant ». Cette démission est survenue 24 heures après sa nomination à ce poste dans le bureau exécutif du nouveau président du PDC IRDA, Tijan Tiam. En réponse, Tijan Tiam, par la voix du porte-parole du parti, Bredoumi Soumaïla, a déclaré avoir « pris acte de cette démission » et remercié M. Billon pour les missions accomplies à ce poste pour le compte de notre parti. Rivalité interne La résurgence de cette affaire, qui avait déjà fait l'objet de polémiques, intervient dans un contexte de rivalités internes au sein du PDC IRDA. Cette rivalité est alimentée par les ambitions de Jean-Louis Billon, cadre du parti, de se présenter à la présidentielle de 2025, une perspective qui est perçue d'un mauvais œil par certains cadres influents du parti. Les partisans du président Tijan Tiam, également candidats à cette élection, craignent que cette candidature de M. Billon ne mette en péril l'unité du parti et compromette les chances du PDC IRDA de revenir au pouvoir en 2025. Début octobre dernier, plusieurs cadres du parti, parmi lesquels des élus, ont tenté de convaincre l'ex-ministre ivoirien du commerce de renoncer à sa candidature à la présidentielle de 2025. Cependant, cette démarche n'a pas suffi à le dissuader, si l'on en croit son discours du 25 octobre dernier. S'adressant aux militants du PDC IRDA réunis à Dabakala, Jean-Louis Billon a déclaré « Le congrès reste l'instance supérieure du parti ». Il faudra ensuite tenir la convention pour choisir celui d'entre nous qui aura le plus de chances de remporter l'élection, avant d'ajouter « Je déclare solennellement que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je me présente pour gagner », a déclaré M. Billon. La sortie de M. Billon a contribué à alimenter les tensions déjà existantes entre les différentes parties. 2. Le congrès. 2. La sortie de M. Réalisé par L'Église.